Je te propose aujourd'hui un travail avec une certaine magie qui, à l'époque, est propice ici pour les douze nuits de Yule. Donc, ça commence le 25 décembre jusqu'au 6 janvier. Et ce sont douze nuits, c'est un rite des anciens, très très anciens rites germaniques qui nous font plonger dans nos archétypes. Donc, un archétype, qu'est-ce que c'est ? C'est selon le psychologue Carl Gustav Jung, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé avec ces archétypes féminins. Tu as, par exemple, là-dedans, la prêtresse, la guerrière, la mère, l'ami ou l'âme-sœur, si tu veux, etc. Il y en a douze. Et ce qui se passe avec ces archétypes, et c'est ça que je trouve absolument fascinant, l'idée là-derrière serait que nous ne savons pas, les femmes qui sont dans notre lignée de femmes, qu'est-ce qu'elles ont été ? Elles ont peut-être été prêtresses, elles ont peut-être été reines, et nous ne le savons pas. Mais il paraît que l'inconscient collectif fait en sorte que notre inconscient fonctionne avec des symboles, avec des rêves, et que nous avons franchement accès à ce monde-là. Et pour pouvoir y avoir accès, les rites sont ce qu'il y a de mieux. Donc, celles qui me connaissent savent que j'adore tout ce qui est un rituel. Donc, je recommande toujours un rituel du matin, un rituel du soir, parce que ce sont des déroulements bien spécifiques qui font en sorte qu'il y a une mémoire dans notre corps, dans notre être, et dès qu'on commence un rituel, quelque chose se met déjà en route, qui a été nourri. Donc, les douces nuits de Yule, je t'invite à nous rejoindre dans un groupe Facebook à part pour ces nuits magiques, et pouvoir profiter de ces douces rituels et aussi des explications que je vais donner selon les archétypes et comment tu peux te connecter à ces archétypes féminins. Alors, juste pour expliquer ce qui se passe et pourquoi ça, c'est important. Donc, nous avons différentes parties de notre personnalité. Et tu pourrais voir que, par exemple, nous sommes maman, nous sommes l'amante, nous sommes mère, nous sommes peut-être cette âme sœur, cette amitié incroyable. Et le problème avec cela, c'est que souvent, tous ces archétypes, tous ces rôles que nous avons sont en conflit l'un avec l'autre. Si, par exemple, je suis la guerrière, je vais mettre des limites, je vais me défendre, je suis la maman, je vais protéger. Mais parfois, tout ça, ça fait vraiment un conflit à l'intérieur de nous. Et le fait de travailler avec les archétypes, c'est de te dire, bon, ben là, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, comme force, je vais faire appel à ma guerrière intérieure et je vais être dans cette énergie des guerrières. Et je vais pouvoir mettre mes limites, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir m'ancrer. Et je vais savoir à quel moment il faut limiter, mettre mes limites, à quel moment je vais simplement épuiser mes énergies en essayant de défendre une cause qui n'est pas la mienne, par exemple. Et tous ces archétypes, donc si on les reconnaît, reconnaît, si on les a, on rend consciente et si on les intègre dans son être, c'est comme si tu as toutes ces facettes qui maintenant ont une vie propre et auxquelles tu peux faire appel quand tu en as besoin. Et donc, ça te met une clarté dans ta personnalité, une clarté dans ton être qui est juste vraiment nourrissante et nécessaire. Et ça guérit en profondeur quelque chose et on peut même guérir dans ces douze nuits de Yule la lignée des femmes qui étaient là avant nous. Nous pouvons clôturer des processus qui n'ont pas été clôturés et énergétiquement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, vraiment sentir. Bien sûr, je ne pourrai jamais te l'expliquer logiquement et le prouver scientifiquement, mais c'est pour ça qu'on a cet inconscient et c'est pour ça qu'on a les rituels. Donc, il paraît que cette période des nuits de Yule c'est une période où le monde des esprits est très, très palpable, très ouvert. C'est entre deux mondes, l'année qui part et la nouvelle année qui arrive. J'explique tout ça dans le cours, j'explique ça même dans la page que j'ai créée où je donne toutes les informations pourquoi c'est un temps, un moment entre deux mondes si tu veux. Et à l'époque, donc pour ne pas parler trop longtemps, mais je trouve ça très passionnant, à l'époque, les gens, ils ne vivaient pas comme nous, ils ne vivaient pas connectés à Internet, au téléphone, avec de l'électricité partout. Quand ils commençaient à faire froid et noir, ils avaient juste les bougies. Et donc, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches de tout ce qui est nature et les forces de la nature que nous, à l'heure actuelle. Et donc, il s'agit de se reconnecter à ces forces de la nature et d'aller dedans et sentir. Donc, ce que je te propose, c'est de faire une retraite. Et c'est donc une vraie retraite. Moi, je te donnerai les rituels à faire et c'est un moment de recueillement que tu peux vraiment vivre un peu recueilli avec toi-même et éloigner toutes les choses. Donc, bien sûr, c'est un cours en ligne. Tu vas me lire, je vais être sur mon ordinateur, mais vraiment pas beaucoup. J'ai conçu le cours d'une manière à ce que tu puisses lire, c'est qu'il faut lire ce jour-là. Tu vas même pouvoir t'inscrire à un... Comment on appelle ça ? Avec Facebook Messenger à recevoir chaque jour un petit message en Facebook. Donc, ce n'est pas plus long que ça. Tu as le résumé du rituel là-dedans. Tu fais le rituel et c'est bon. Tu ne vas pas être plus que ça sur Internet. Surtout, ça, c'est ce que nous ne voulons pas dans cette retraite des douze midioules. Donc, voilà. Je tenais à, ici dans le groupe, l'expliquer, de t'inviter à aller voir sur cette page où j'explique le cours. J'ai franchement passé des centaines d'heures à concevoir ce cours. C'est pour ça qu'il n'est pas gratuit. Franchement, il a une très grande valeur dans le contenu que je te donne et de la manière où c'est présenté. J'ai fait, l'année dernière, ces douze midioules ensemble avec mon mari et c'était vraiment juste magique. J'ai adoré. C'était un test que j'ai fait et tu peux faire ça en famille si tu te trouves avec des gens qui aiment un peu les rituels. Par exemple, un des rituels, c'est le rituel des treize vœux que tu écris sur un papier et que tu brûles dehors dans un brassero. Donc, si tu fais un feu, si ce n'est pas possible, tu prends évidemment les bougies à la maison et tu brûles ces treize vœux. Donc, c'est quelque chose que j'explique là-dedans. C'est très magique. C'est vraiment quelque chose qui transforme cette période de l'année qui est parfois un peu déprimante, un peu sombre, surtout si à Noël tu n'es pas dans une grande famille où c'est la joie. Parfois à Noël on se prend la tête. Oui, donc ça met de la magie très, très, très palpable dans cette période de l'année. Donc, je te le recommande, va voir sur cette page où tu trouves toutes les informations. Si tu as des questions, tu me contactes et je t'invite à participer à cette magie et de faire partie de la sororité que nous allons de nouveau créer. Je te souhaite en tous les cas un très, très joyeux Noël, une période avant Noël qui va être bientôt finie, il ne reste que quelques jours. J'espère que tu n'as pas trop de stress, j'espère que tu peux faire un peu d'espace, peut-être faire des biscuits, peut-être aller sur un marché de Noël, rencontrer des gens, boire un petit vin chaud, je ne sais pas. J'espère que tu prends le temps pour cela parce que c'est bientôt fini. Nous avons encore un, deux, trois, quatre, cinq, six jours. Et la course au cadeau, fais-le avec joie et avec ton cœur. Mets-toi dans un esprit comme ça. Si ce n'est pas fait, je te le recommande. Avec tout mon cœur, je te souhaite une merveilleuse préparation, une merveilleuse Noël et certainement, tu auras de mes nouvelles encore bientôt. Bye bye et à très bientôt.